Madame, Monsieur, je suis très heureux et très honoré d'avoir été élu par mes pères à l'occasion de l'Assemblée Générale pour prendre la présidence de Sintec Conseil. Sintec Conseil, c'est l'organisation professionnelle qui fédère l'ensemble des sociétés de conseil en France. Cette responsabilité, je vais l'exercer avec passion et engagement pour porter la voix du conseil en France et animer nos travaux pour les prochaines années. Mon ambition pour Sintec Conseil, c'est de contribuer à bâtir une industrie du conseil forte en France. Il n'y a pas d'économie performante sans l'industrie du conseil solide. Nous avons en France de grands atouts pour construire une industrie du conseil forte. Nous avons de la compétence, nous sommes le premier employeur des jeunes diplômés. Nous avons un regard affûté sur les principales transformations à l'oeuvre qui vont influencer notre vie, notre économie, notre société, qu'elle soit technologique avec le digital ou avec l'IA, qu'elle soit sociale avec un nouveau rapport au travail, qu'elle soit sociétale avec une multiplication des parties prenantes ou qu'elle soit tout simplement économique avec des enjeux de productivité et de développement et de croissance. Notre métier, c'est d'être aux côtés des décideurs pour les aider à réussir les transformations. Aujourd'hui en France, il y a un appétit de transformation. Il y a donc un appétit du conseil. La première priorité, eh bien c'est de fédérer la famille. À la suite de Mathieu Courtecuisse, je ferai tous les efforts pour que tous les acteurs du conseil, quelle que soit leur spécialité, quelle que soit leur géographie, quelle que soit leur taille, soient présents au sein de notre syndicat pour travailler et développer une industrie du conseil forte. La deuxième priorité, ce sera de valoriser notre utilité auprès de l'ensemble des acteurs, évidemment le monde de l'éducation, évidemment le monde des entreprises, ce sont nos clients, mais aussi l'ensemble des parties prenantes, les ONG, les décideurs politiques et institutionnels. Notre troisième priorité, c'est que les métiers du conseil soient perçus comme le lieu de l'innovation en France, le lieu à la fois qui est lucide sur les transformations à l'oeuvre et qui aide les acteurs à prendre les bonnes décisions et accompagner les transformations. Merci à tous de votre confiance et ensemble, on va bâtir l'avenir du conseil en France. A bientôt.